Aujourd'hui, nous allons réaliser la carbonate flamande. Pour réaliser cette recette, nous avons préalablement coupé notre lard en fines tranches et coupé nos morceaux de viande que nous avons épluchés et dégraissés. Nous avons mis une poêle à chauffer avec de l'huile d'olive. Nous allons colorer les tranches de lard. On les retourne. Dès qu'ils sont bien colorés, nous les retirons sur une plaque avec une grille. Nous allons garder la poêle avec le gras de la poitrine qui a fondu pour colorer le bœuf. Nous avons coupé des morceaux de base de 60 grammes environ. Donc on va bien colorer sur toutes les faces. On les coupe tous du même poids pour avoir une cuisson régulière. Comme nous allons les cuire pendant 2h30, si on couperait un petit morceau et un gros morceau, il y aura des morceaux qui s'appuient au-dessus de l'autre. Maintenant que nos morceaux sont bien colorés, nous allons les débarrasser sur une plaque avec une grille. Tous nos morceaux de viande sont colorés. Nous allons procéder à la suite de la recette. Nous allons préalablement éplucher les oignons et les échalotes et nous les avons ciselés. Dans une cocotte, nous allons les mettre avec une goutte d'huile d'olive et les gouttes d'olive que nous avons incisées pour leur faire en rendre leur eau. Nous allons ajouter notre vergeoise. Si vous n'avez pas de vergeoise, vous pouvez mettre de la cassonade à la place. Donc là maintenant, nous allons bien caraméliser. Nos oignons sont caramélisés, comme vous voyez, juste blanc. Maintenant, nous allons déglacer avec le vinaigre. On va le laisser réduire. Nous allons ajouter nos morceaux de viande. Notre poitrine. Nos morceaux de bœuf. On remue. Maintenant, nous allons singer avec la farine. Ça, c'est pour avoir que la sauce soit légèrement épaisse. Donc après, si vous voulez que la sauce soit plus ou moins épaisse, vous en mettez moins ou vous en mettez plus. Plus vous en mettez, plus la sauce sera très épaisse. Nous allons mouiller avec la bière brune belge. Je remue bien. On va mettre le bouquet garni. Donc le bouquet garni, c'est des queues de persil, du thym et du laurier. Voilà. Et le fond de veau. On va mouiller à hauteur. Comme ceci. Préhabillablement, nous allons préchauffer notre four à 160 degrés. Voilà. La carbonate est en train de bouillir. Je vais mettre nos tranches de paracis dessus. Voilà, comme ceci. On l'humidifie bien. On couvre la carbonate et nous allons cuire deux heures et demie. Et tous les 15 minutes, nous viendrons remuer l'ensemble. Notre carbonate est maintenant cuite. Nous l'avons laissée reposer une heure et nous l'avons bien réchauffée pour pouvoir la servir. Voilà. Vous n'oubliez pas de retirer les gousses d'ail et le bouquet garni, comme vous le voyez. Comme vous le voyez, le pain, c'est désagrégé. Donc il y a plein de petits morceaux de pain. C'est ce qui fait un peu la liaison aussi avec la farine. La carbonate flamande est terminée. Bonne dégustation. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501